Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Guillaume Braque et je suis le réalisateur d'Un monde sans femme, de Tonnerre, de L'île au trésor, de Comte de Juillet, d'À l'abordage, puis de quelques autres films plus courts. J'ai fait des études d'abord qui n'avaient rien à voir, des études d'économie, j'ai fait une école de cinéma à la Fémis sur le tard à 24 ans. Ceux qui ont été les plus importants, vraiment même la manière dont ils m'ont le plus influencé dans la fabrication même des films, dans la manière de les penser, etc. Je pense que c'est des gens comme Maurice Piala, comme Jacques Rosier, comme Eric Romer, des cinéastes qui étaient quand même à la recherche d'une forme de vérité, des sentiments, des émotions, et qui étaient dans des fabrications, en tout cas pour ce qui est le cas de Rosier et de Romer, un mode de fabrication assez léger et qui finalement pouvait parfois flirter avec un dispositif documentaire. Beaucoup de mes films ont à voir avec la jeunesse, je pense que beaucoup de mes films finalement sont un peu rattachés à cette période de ma vie où ce désir de cinéma s'est vraiment cristallisé et affirmé autour de la vingtaine. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui est que j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu complètement ma jeunesse et que ça reste je pense une sorte de manque et un peu de blessure presque d'avoir eu finalement une adolescence assez sérieuse, assez studieuse et de ne pas avoir vécu pleinement les expériences qu'on vit à cet âge-là, amicalement, sentimentalement, etc. D'ailleurs, je pense que mes films sont aussi une manière de retrouver à travers le cinéma cette intensité de la jeunesse. Un, deux, trois. Filmer l'été a beaucoup d'avantages, des avantages très pratiques quand on tourne des films assez légers comme les miens et dans des économies assez modestes, c'est beaucoup plus facile et agréable de tourner, moi en plus j'aime beaucoup tourner en plein air. J'ai fait un film en plein hiver tonnerre et c'était quand même des conditions beaucoup plus âpres de tournage. Quand on tourne l'été, on n'a pas besoin de lieux ou mettre les comédiens au chaud, on n'a pas besoin de régie tellement, etc. En tout cas, c'est beaucoup plus simple et puis c'est surtout qu'au-delà de ça, ce que j'aime filmer, c'est les rencontres, c'est les croisements entre des gens, des milieux qui ne se rencontrent pas forcément d'habitude et c'est vrai que l'été peut-être propose un peu ce brassage-là. Il y a évidemment de la lumière aussi qui est très plaisante à filmer l'été. C'est aussi peut-être davantage la sensualité, les corps qui se déduisent un peu, la baignade. C'est un temps de liberté où on a peut-être plus d'espace pour vivre pleinement ses émotions, pour peut-être explorer un peu plus qui on est, etc. en se confrontant aux autres. Il y a une foule de raisons pour lesquelles j'ai plus fait de films l'été. Pour la mise en scène, il se trouve que moi, j'ai depuis toujours un goût personnel qui me conduit plutôt à privilégier des plans souvent assez fixes et pas trop serrés. Je n'aime pas filmer les visages de trop près. C'est comme si j'avais envie de laisser un peu d'espace, un peu de liberté aux gens que je filme. J'ai envie aussi d'inscrire les corps des gens qui sont filmés dans l'espace, de filmer ce qu'il y a autour de ces corps. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup filmer plusieurs personnages dans le même plan et pouvoir filmer leurs interactions, les échanges de regards, les gestes, tout ce qui leur échappe aussi. Les plans que je fais en tout cas au tournage et puis après encore un peu au montage, mais en tout cas beaucoup au tournage, durent très longtemps. Je pense que ça leur permet aussi de s'emparer un peu du moment, de la scène, de s'y sentir libre et bien. Et qui permettent aussi aux spectateurs de presque oublier qu'il y a une caméra, presque oublier qu'il est face à un film et laisser au spectateur vraiment l'espace pour rentrer dans les plans, aux côtés des personnages. J'aimais beaucoup aussi l'idée que le spectateur ait une liberté et puisse, dans un plan qui dure, s'attacher à tel ou tel détail, s'attacher au vent dans le feuillage, plutôt au visage, plutôt aux mains, plutôt à d'autres gens qui passent dans le plan, plus loin, en arrière-plan, etc. Mais qu'il y ait cette liberté de regard-là, que le regard ne soit pas dirigé vers tel ou tel détail, mais qu'au contraire, il y ait une infinité, en fait, de possibilités, de regards. Moi, j'ai un rapport à la musique de film assez minimaliste, on va dire. Un film comme à l'abordage, il n'y a pas du tout de musique, par exemple, de film. On entend des chansons, mais ce sont des chansons intradigétiques, des chansons qui sont présentes vivant dans les scènes du film. Pour des films comme Un monde sans femme, Tonnerre, L'île au trésor, il y a à chaque fois un petit thème, un petit thème comme une sorte de petite ritournelle, en effet assez simple, presque assez enfantine, qui revient à des moments très précis du film. Pour L'île au trésor, j'ai travaillé avec un compositeur coréen et j'aimais sa capacité, avec des phrases musicales très simples, finalement, à provoquer des émotions assez fortes et assez profondes. Le compositeur s'appelle Yong Jiwon Jing. C'est quelqu'un qui a fait, notamment pendant longtemps, des musiques des films dans le sang-sou. J'aimais l'idée que ce soit quelqu'un qui habite très loin à l'autre bout du monde, qui fasse cette musique parce que ce lieu, cette île au trésor, était un lieu qui était justement un peu un mini-monde. D'ailleurs, pour moi, ça participait un peu à l'universel du film. Sous-titrage Société Radio-Canada